salut les crypto lovers c'est will tamer et bienvenue pour l'analyse fondamentale de cardano tales alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce projet parce qu'il me tient particulièrement à coeur il me fait penser à la belle époque quand j'avais 14 15 ans et que je jouais à la super nintendo à zelda et final fantasy tentant bien cardano tales ce n'est plus rien de moins qu'un rpg sur la blockchain cardano avant toute chose je voudrais quand même inciter insister sur le fait que l'équipe ne m'a en aucun cas contacté que je fais cette vidéo de mon propre chef il n'y a aucun sponsoring d'ailleurs tu verras qu'il n'y a aucun lien d'affiliation dans les commentaires et la description de cette vidéo je fais cette vidéo parce que je pense sincèrement que cardan hotel a un grand avenir et surtout c'est un jeu blockchain et sur la blockchain cardano il y en a pas beaucoup et franchement moi les rpg c'est ce que je préfère donc voilà pourquoi allez c'est parti générique donc voilà aujourd'hui on va donc parler d'un jeu vidéo qui se déroule sur la blockchain cardano parce que oui cardano tales c'est des histoires sur la blockchain cardano ils prennent en background la blockchain bien évidemment mais surtout surtout ce qui me plaît dans ce jeu c'est ce que je vais vous montrer maintenant c'est ça hop tu cliques et tu vois c'est nft donc c'est un jeu qui utilise la technologie des nft cardano pas n'importe quel nft laisser nft alors surtout en ce moment tu peux remarquer qu'en fait on est toujours dans la vente de ces nft et comme cardano n'a pas beaucoup de hype en ce moment et surtout c'est un projet qui n'a fait aucune publicité c'est un projet qui se base réellement sur une communauté de gamers sur discorde et ils ont lancé leur jeu je vais te montrer un peu à quoi ressemble le jeu mais franchement je ne suis pas là pour te dire d'investir dans ces nft je ne suis pas là pour te dire d'acheter et de jouer je suis simplement là pour t'expliquer que ce jeu c'est peut-être une opportunité quand même pourquoi parce qu'il n'y aura que 9600 personnages et 9600 armes pour ce jeu pour l'instant on est plus ou moins à presque 3 5e de vendu et le jeu n'est qu'une démo donc si tu vas à la fin de la première page tu peux voir ici la road map nous sommes dans le guide book réversal et alors la démo et nft mid octobre on y est maintenant après pour le premier cadre y 2022 on aura le full single game player donc le jeu single player complet après y aura le multiplayer en bêta et le full multiplayer pour le troisième ou le quatrième trimestre de l'année prochaine tu vois que le jeu ça ressemble vraiment à un zelda tu te balades dans un environnement en 2d vue du dessus et alors les combats ça se passe vraiment comme finale fantasy du tour après tour tu vois que tu as une petite équipe de quatre perso et que c'est vraiment super bien fait alors ce qui est sympa c'est qu'ils utilisent la technologie nft c'est à dire que chaque personnage à ses propres attributs chaque personnage à ses propres comment dire caractéristiques et alors chaque arme a aussi ses propres attributs et ses caractéristiques tout va pouvoir le voir ici je te montre un petit peu ce que moi j'ai comme armes et comme j'ai comme personnage quand tu cliques sur un personnage tu vois que valent hashtag 12 c'est un military doctor survivor of precious honor mission en agilité il a 7 en attaque il a 8 en défense il a 8 en attaque il a 10 et en défense m il a 8 et 7 un tiers s alors il ya trois niveaux et a dû à du b et du s est encore une fois là j'ai de la chance parce qu'à mon avis c'est celui là que je viens d'acheter et bien c'est un tiers s les tiers a il y en a beaucoup le tiers b il y en a beaucoup moins et les tiers s il y en a vraiment très peu donc voilà alors à côté de ça tu as aussi les armes et les armes elles sont classées en fonction de rareté tu as des common que tu peux voir ici à côté de ça tu as des un common non commune et alors tu as aussi à celle ci c'est une common il me semble ouais et alors tu as aussi les ultra rare j'ai eu de la chance de choper deux ultra rares il ya 3% de chance comme tu peux le voir ici de choper des ultra rares j'en ai eu deux donc franchement c'est vraiment sympa donc pour jouer à cardano bien évidemment il va te falloir un wallet pour la bloc chain cardano car il faut faire des transactions et ça passe forcément par ton identifiant doit l'être pour pouvoir jouer moi je te conseille le wallet your roy et alors lorsque tu vas acheter à tz nft si tu le fais ce que tu n'es absolument pas l'objet de faire moi je ne fais que présenter tu appuies sur le bouton réserver et là tu as une adresse ici et un montant et bien tu copie l'adresse tu vas dans your roy tu vas ici tu fais envoyer voilà au receveur tu mets 47 ada voilà et alors tu fais next ici je vais pas le faire parce que j'en ai déjà acheté suffisamment voilà je sors et une fois que tu as envoyé la transaction tu as ton personnage qui arrive sur ton wallet et ça je vais te le montrer tout simplement sur le wallet your roy voilà ça se lance papa papa ici tu vas dans oui sift et tu vois enfin transaction pardon et tu vois que j'ai reçu par exemple show mort 30 sur le section ici voilà tu vois que j'ai reçu c'est nous voilà un m85 et une expose brin et ça c'est le m85 c'est un personnage et une expose brin c'est une arme et bien tout ça tu peux venir le voir dans pull point mm pm et c'est là que tu peux voir ce que tu possède dans le jeu et moi pour l'instant j'ai un deux trois quatre cinq six sept personnages avec une deux trois quatre cinq six sept armes alors pourquoi est-ce que c'est intéressant pour le moment parce que pour le moment tu vois que ça coûte 47 ada pour avoir un personnage et une arme alors si tu vois si tu vas sur cnf t point il ya tu peux remarquer que certaines armes ici c'est une ultra rare le vendeur de l'arme ultra rare demandent 500 5555 ada tu fais x 2 ça fait dix mille ada pour une arme nft parce que c'est ultra rare il n'y en a que 1% tu vois que la dernière offre pour le mans est de 270 cardano mais il faut savoir qu'on est toujours dans l'onction on est toujours en train de vente des nft et ça ce n'est rien que pour une arme maintenant il ya des armes qui se vente beaucoup moins cher par exemple ici l'ultra rare elle est déjà à 130 mais ça veut dire que moi j'ai investi 40 ada et j'ai obtenu l'ultra rare ici je pourrais déjà la revendre 130 plus mon personnage que je pourrais vendre en moyenne 40 ada donc là c'est pour te faire rendre compte qu'on est qu'au début des choses donc des personnages ils sont uniques tes armes sont uniques mais ce qui est vraiment bien avec ces personnages là en fait c'est ce que tu vas découvrir ici en fait tes personnages ça s'appelle des universal token identifier et bien ce personnage ce token si eh bien il va pouvoir être utilisé dans plusieurs jeux de cardano tales on aura un bubble shooter on va voir l'rpg on va avoir un flipper un pinball et un jeu de plateforme avec ces petits personnages donc les nft de ton personnage ne va pas être utilisé que pour le rpg mais pour plusieurs jeux autres jeux que la team de carna de cardano tales va développer et ça c'est juste énorme et c'est l'utilité justement de tout ce qui est nft autre chose eh bien tout ce qui est armes et attributs des personnages sont bien évidemment unique mais sur le discorde du jeu tu peux les ventes faire faire des offres et en acheter à des personnes à des personnes comme toi comme moi qui font du trade mais surtout ce qui est important avec ça c'est que tu peux jouer un jeu vidéo et ce jeu vidéo il est vraiment super sympa et je vais te le montrer maintenant voilà garde un hôtel c'est ça tu as une petite bande de quatre personnes et tu te balades tout simplement dans un monde en rpg alors tu peux utiliser la souris en cliquant et les faits et et il court ou alors tu peux les faire marcher avec les flèches et à interagir avec le avec le décor voilà tout simplement hop j'allume une petite flamme et voilà et une balade et c'est comme un zelda tout simplement c'est vraiment top il ya rien à dire vraiment vraiment super sympa il ya des petites fées tu vois on voit vraiment qu'ils sont un comment dire qu'ils se sont vraiment inspiré des jeux des années 90 pour faire leurs petits jeux et moi j'adore en plus c'est style un peu manga comme ça voilà pour moi cardano tales devrait avoir plus d'aura parce que franchement on n'avait pas entendu parler par personne parce que bon voilà une paye personne pour parler de leur jeu ils comptent sur leur communauté et sur le développement pour faire évoluer le jeu et franchement il mérite avec je fasse cette petite vidéo parce que moi j'ai commencé à jouer ici c'est le début du jeu et c'est la démo et franchement je trouvais ça super bien j'espère vraiment que le reste du jeu va être au top et que cnf t va exploser et surtout qu'ils vont terminer à vendre leurs petits nf t pour qu'il y ait une rareté sur les autres et ce je n'utiliserai pas et bien gérer sur cnf t points et eau et va savoir peut-être que je les vendrai 5555 adas voilà c'était une petite vidéo juste pour vous présenter le jeu ça a été très vite pour le moment c'est la démo mais dès que le jeu complet sera en ligne je ferai certainement des petites parties sur la chaîne twitch et je vous montrerai ça en live voilà c'était will tamer si tu as bien aimé tu mets un petit pouce bleu si t'as pas aimé tu mets un petit pouce rouge mais surtout beau n'oublie pas choose life choose freedom et choose cardano peace 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 peace